Musique Voici Daniel, 42 ans. Une battante qui croque la vie à pleines dents. Bibliothécaire et mère de deux enfants. Daniel est morte. Nous sommes réunis pour faire nos adieux à Daniel. Morte d'une banale crise d'appendicite, Daniel est devenu l'une de nombreuses victimes de notre société vorace. Daniel, ne perdons pas de temps à lamentation. Elle ne reviendra pas. Daniel a vécu. Daniel est morte. La vie continue. Soyez fort. Consolez-vous vite. Comme le dit souvent mon patron, personne n'est indispensable. Certes, personne n'est indispensable. Mais est-ce une raison pour laisser mourir Daniel d'une banale infection sans même essayer de la soigner ? Daniel a-t-elle mérité de mourir ainsi ? C'est vrai, c'est dégueulasse. Pourquoi j'ai pas été opérée ? Il y a dans cette mort un relant d'injustice. Un manque créant d'humanisme. À quoi servent les médecins s'ils ne peuvent soigner des maladies aussi bénignes ? Et pourquoi Daniel n'avait-elle reçu pour unique traitement que de vulgaires paracétamol ? Daniel s'était mis en tête d'enquêter sur sa propre mort. Désolé. Ce n'est pas contre vous, Daniel. Vous savez, il y a des gens qui meurent tout le temps ici. Ça n'arrête pas. Appendicite, conjonctivite, otite, rongle incarné, voilà, c'est comme ça. Mais enfin, on peut soigner ça facilement. Comment c'est possible ? Moi-même, je ne suis pas payé. Je suis stagiaire. Ça fait des années qu'on réclame des moyens. Et il n'y a rien. Que des restrictions budgétaires, des directives. Écoutez, si vous avez d'autres questions, allez voir la ministre. Quels liens à établir entre les hautes sphères de la finance et la mort de Daniel par hémorragie interne provoquée par une banale crise d'impendicite ? Écoutez, Daniel, vous connaissez la situation économique du pays. La dernière crise financière nous a coûté très cher. Et on ne se relève pas comme ça d'années et d'années de mauvaise gestion. Alors désormais, il nous faut regarder la situation en face et prendre le problème à bras-le-corps. Cela nécessite des sacrifices. Mais je vous l'assure, il n'y a pas d'alternative. Oui. Mais ma crise d'appendicite... Votre crise d'appendicite aussi nous coûte très cher. Vous savez, l'État s'est fortement endetté durant la dernière crise financière. Alors personne n'est responsable. Mais pour sauver les banques, il a fallu emprunter. Et maintenant, il faut rembourser. Et rembourser à qui ? On entre là dans un sujet... délicat. C'est technique et complexe. L'État emprunte sur les marchés financiers à des banques, des sociétés d'assurance, des fonds d'investissement, des hedge funds. Certains fonds vautours achètent la dette de l'État, mais... Des fonds vautours, c'est quoi, un fonds vautours ? Là n'est pas la question. Et je n'ai plus de temps à vous consacrer. Je suis ravie, Daniel, d'avoir pu répondre à vos questions. L'État emprunte sur les marchés à des fonds d'investissement. Ils font vautours. s'il y a plus de temps. ... ... Directement impliqué dans sa mort et dans celle de millions de personnes, les fonds Vautour étaient devenus les nouveaux ennemis de Daniel. Ses entreprises privées, avides de profit, spéculent sur la dette des États en difficulté financière. Pour rembourser les fonds Vautour et les autres créanciers illégitimes, les États mettent en place des politiques d'austérité, coupent dans des dépenses essentielles comme la santé et l'éducation, privatisent les services publics. Au centre de ces opérations, le fondateur et dirigeant de plusieurs fonds Vautour... Paul FINGER ! Paul FINGER ! J'ai compris la combine. Vous achetez de la dette des pays en crise quand elle ne vaut plus rien, puis vous les attaquez devant les tribunaux pour faire un max de bénéfices. Bénéfices ? Bénéfices ? Bénéfices ? Oui, oui, je vous le confirme, ça marche parfaitement, ouais. Des milliards d'intérêts et d'amendes que vous soutirez à des gens comme moi. C'est parfaitement légal. Pour ensuite les placer aux îles Caïmans. Ah, ça aussi c'est légal. C'est immoral, illégitime, vous n'avez pas le droit de faire ça. Bien sûr que j'ai le droit, évidemment que j'ai le droit. J'ai le droit d'attaquer un État pauvre et de le forcer à me vendre cette dernière récolte pour me rembourser son prêt. J'ai le droit de me servir directement dans les comptes de l'aide publique au développement. J'ai le droit de faire licencier des milliers de fonctionnaires. J'ai le droit de saisir les biens publics, les bateaux, les avions, les immeubles et de les liquider pour mon seul profit. Vous êtes un monstre. Oh, vous pouvez me haïr, j'en ai rien à foutre. De toute façon, je suis plein aux âges. Rien ne dit qu'éprouver du ressentiment immoralement supérieur à réaliser des profits, mademoiselle Nous ne devons rien, nous ne paierons rien Nous ne devons rien, nous ne paierons rien Bien sûr que vous allez payer Tout le monde paye Il n'y a pas d'alternative à payer Paul Finger Tout le monde paye Paul Finger Parce que je suis Paul Finger Parce que je suis Paul Finger Sous-titrage ST' 501 Paul Finger Salaud ! Bien que Paul Finger ressorte à peine égratigné de leur altercation Dernière était décidée à faire savoir qu'elle était victime des crimes financiers des fonds vautours Et qu'elle n'était pas la seule On ne devrait pas avoir le droit d'affamer des populations, de les plonger dans la pauvreté, de violer leurs droits au nom du paiement de la dette publique Avec des lois contre les fonds vautour, des lois contre la spéculation financière Et d'autres mesures s'attaquant au système mortifère de la dette Avec des services publics de qualité et financés en conséquence Avec une sécurité sociale digne de ce nom Daniel, comme des millions d'autres, ne serait peut-être pas morte Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !